L'info est tombée mardi matin. Jujutsu Kaisen atteint les 30 millions de tirages en 15 volumes avec les 14 tomes et le volume 0. Mais qu'est-ce que ça représente exactement ? Et surtout, en combien de volumes les 14 du marché ont fait passer le cap des 30 millions ? Salut à tous, ici Amano, et bienvenue dans le premier Amano Recon Focus qui sera bien plus chill que ce qu'on aura après. Allez, générique, et après je vous explique de quoi on va causer. Donc cette vidéo sera dédiée à l'analyse du chiffre de tirages de Jujutsu Kaisen avec du coup 30 millions de tirages en 15 volumes, ce qui fait donc 2 millions de lecteurs. Je vais donc comparer ce chiffre avec ceux des cadors du marché avec les plus gros vendeurs de ces précédentes années voire même précédentes décennies. Alors gros disclaimer, ça n'indique pas à quel point les mangas se vendaient plus que d'autres. Certains mangas ont connu une explosion très tardive, de ce qu'au contraire ont explosé à leur début mais après se sont calmés. C'est juste histoire de comparer pour nous montrer si Jujutsu Kaisen fait déjà partie des plus grands. Deuxièmement, je vais séparer du coup ça en plusieurs catégories donc par décennies. Car oui, le marché n'était pas le même le 25 janvier 2021 que le 26 juin 1986. Donc je vais séparer ça par décennies, années 80, années 90, années 2000, années 2010 et même années 2020. Je classerai les mangas suivant un cas et un moment ils ont vraiment explosé. Par exemple, une piste sera dans les années 2000. Autre chose, c'est des millions de tirages et pas de ventes. Il va donc falloir expliquer ce que c'est la différence. Alors un manga imprimé, donc un tirage, c'est un manga qui est imprimé par les éditeurs et qui est envoyé au libraire. Suite à ça, il est en librairie, il est donc en vente. Si quelqu'un l'achète, c'est un tome vendu. Les tomes imprimés, ça inclut donc tous les tomes en circulation sur le marché. Donc ceux qui sont vendus, ceux qui sont encore chez les éditeurs qui attendent de sortir parce que c'est un nouveau tome ou d'autres impressions. Ceux en librairie mais également les invendus. Tandis que les vendus, bah c'est uniquement les tomes vendus par les libraires. Et le fait qu'on ait beaucoup plus de chiffres de tirage que des chiffres de vente, ça s'explique surtout par le fait que les éditeurs n'ont pas des compteurs qui font plus un dès qu'un tome est vendu. C'est les libraires qui leur demandent tel tome et donc les éditeurs interprètent ça en vente. Tandis que les tirages, c'est eux qui décident et donc c'est bien plus facile de communiquer là-dessus. Bon, sur ce, j'espère que ce petit disclaimer est bien passé. On va parler de tirage et non de vente. De même, je comparerai ces chiffres à Jujutsu Kaisen. Dans l'ensemble, ça reste de très bons chiffres. Mais vous étonnez pas si je vous dis qu'un manga, c'est pas très bien par rapport à Jujutsu. Dans l'ensemble, si les mangas se sont tous très bien vendus, gardez ça à l'esprit. Là, on va juste faire de la comparaison. Bon, sur ce, c'est parti, maintenant qu'on aime poser les bases. Kain le survivant. Aucun chiffre disponible à voir rapport du 9 janvier 2001, qui indique 45 000 imprimés pour les 27 volumes de la série. Les 30 millions sont donc à avoir été passés aux alentours du tome 15. Dr Slump. Aucune information de tirage disponible entre celui à la sortie du tome 9, qui était de 22 millions, et celui à la sortie du tome 18, qui était de 30 millions. Les 30 millions ont donc été passés avec ce tome 18. Les Chevaliers du Zodiac. Tirage de 35 millions d'exemplaires pour les 28 tomes de la licence. Les 30 millions ont clairement été passés après le 15ème volume. City Hunter. Aucun chiffre disponible avant la brochure d'un film, qui indique 35 millions d'exemplaires imprimés pour les 35 volumes de la série. Les 30 millions ont donc été passés clairement après l'esprit du tome 15. Avec l'impression, le manga est aujourd'hui à 50 millions d'exemplaires imprimés sur ces 35 volumes. Et c'est déjà tout pour la partie années 80. Oui, je vous ai dit, il y a très peu de chiffres disponibles, et c'est très compliqué de chercher des trucs. Et on a vu que sur cette partie, il n'y avait à la limite que Ken le survivant qui pouvait tenir un peu la cadence de sa Jujutsu, même si on n'en est pas vraiment sûr. Moi, je pense que les 30 millions de Ken le survivant, ils se passaient aux alentours du tome 15 ou du tome 16. Et c'est très compliqué de se faire une idée précise sur ça. Passons donc à la partie années 90, qui vous le verrez, et sera déjà un peu plus franc. Dragon Ball. Le premier chiffre que j'ai pu trouver date de la sortie du tome 23, où il était de 50 millions d'exemplaires pour toute la série. Tout d'abord, Dragon Ball avait à ce moment-là 2 173 000 lecteurs, soit plus que Jujutsu à l'heure actuelle. Mais derrière, c'est vraiment compliqué d'estimer à quel moment Dragon Ball a passé le cap des 30 millions, même s'il semblerait que ce soit justement aux alentours du tome 15. Sam Dunk. Mon plus vieux chiffre est à 32 millions pour 15 volumes. Les 32 millions ont donc été passés peu avant le 15ème volume. Hajime Nohippo. Le premier chiffre de tirage est au tome 20, où il était de 15 911 000 exemplaires. Les 30 millions ont clairement été passés après le 15ème volume. Jujutsu Akushou. Tirage total de 32 millions d'exemplaires à la sortie du tome 15. Les 30 millions ont donc été passés avant la sortie du tome 15. Les enquêtes de Kindaiichi. Tirage total de 32 millions 640 000 d'exemplaires à la sortie du tome 15, donc encore une fois les 30 millions ont été passés avant ce tome 15. Rakaï Blues. Aucun tirage annoncé avant l'an 2000, où le tirage de 43 700 000 exemplaires pour 42 volumes est annoncé, soit 1 400 476 lecteurs estimés. Jujutsu est clairement devant. Ranma en 2000. Aucun tirage annoncé avant fin 1994, avec 42 millions 70 000 tirages pour 28 volumes, soit environ 1,5 million de lecteurs. Les 30 millions ont dû être passés peu après le 15ème volume. Détective Conan. Tirage total de 28 millions d'exemplaires annoncé quelques semaines après la sortie du tome 12. A ce moment-là, Conan avait un tirage initial par tome supérieur à 1,8 million d'exemplaires par volume, donc je pense clairement que les 30 millions ont été passés avec la sortie du tome 13, du tome 14, soit peu de temps avant Jujutsu Kaisen. Et c'est tout pour la partie années 90, encore une fois, et je manque vraiment de chiffres sur cette partie, et ma source n'a pas tant que ça. Pourtant, il y a énormément de chiffres, je vous mettrai le lien en description. Ici, on remarque clairement que Dragon Ball et Slam Dunk étaient les gros leaders de marché, suivis un temps par Gluwakusho, mais qui s'est terminé quand même assez tôt, et que par la suite, après que Dragon Ball et Slam Dunk se sont terminés, c'est Détective Conan qui a repris le flambeau. Déjà, on remarque que Jujutsu Kaisen est bien plus proche des leaders de marché que pour les années 80. En effet, ils semblent avoir passé les 30 millions en même temps que Dragon Ball, après Slam Dunk, et après Détective Conan. Et pour Anne-Marie en demi, qui était un peu, je pense, le mid-saleur de l'époque, c'était à peu près au même niveau. Passons donc aux années 2000, et vous allez voir qu'il y aura encore plus de matière à analyser. One Piece. Aucun chiffre précis, mais le tirage était de 24 millions le 20 février 2000, alors que le tome 12 venait de sortir, et de 37 millions pour les 16 premiers volumes fin 2000, de semaine après la sortie du tome 16 au Japon. Le cas des 30 millions probablement était passé entre les volumes 13 et 14, comme Détective Conan, soit un peu avant Jujutsu Kaisen. Naruto. Le tirage des 18 premiers volumes était de 28 millions d'exemplaires, là où celui des 20 premiers était de 31 756 000 exemplaires. Le cas des 30 millions a clairement été passé après la sortie du 15ème volume. Inuyasha. Les 30 millions étaient passés aux alentours du tome 30, 29,56 millions pour le tome 28, et 32,903 pour le tome 33. Hunter x Hunter. Tirage total de 26 millions 60 000 exemplaires à la sortie du tome 15, les 30 millions étaient passés avec la sortie du 17ème opus. Bleach. Le cas des 30 millions passés à la sortie du tome 22. Jujutsu Kaisen est bel et bien devant. Nana. J'ai très peu de chiffres sur Nana, les 12 roumets de tomes se sont vendus à 22 millions d'exemplaires, tandis que j'ai un tirage total de 43 600 000 exemplaires pour les 20 premiers volumes de la série. Non, Nana n'est pas fini, j'y crois encore s'il vous plaît. Nana posséderait selon les chiffres de 43 millions un peu plus de 2 millions 50 000 lecteurs, soit plus que Jujutsu à l'heure actuelle. Vu que le tome 15 est la dernière sortie avant le début de l'anime et donc un possible boost, Nana devra avoir passé le cap des trampillons avec ce tome, mais pas forcément avec sa sortie. GTO. Tirage total de 29 millions 250 000 exemplaires à la sortie du tome 18, les trampillons clairement étaient passés après le tome 15. Prince of Tennis. Tirage total de 16 millions à la sortie du tome 15, cap des trampillons atteint avec la sortie du tome 26, Jujutsu Kaisen est clairement devant. Yu-Gi-Oh ! Aucun tirage disponible à la sortie du tome 15, le cap des 30 millions était passé avec la sortie du tome 26. Fullmetal Alchemist. Tirage total de 23 millions à la sortie du tome 15, cap des 30 millions passé à la sortie du tome 19, soit bien après le 15ème volume. Ikaru Nogo. Tirage total de 25 millions d'exemplaires pour 23 volumes, soit 1 million 86 956 lecteurs, Jujutsu Kaisen est devant. Tirage total de 30 millions pour 12 volumes après les réimpressions, soit 2,5 millions de lecteurs, soit devant Jujutsu Kaisen. Bakuman. Tirage total de 15 millions pour 20 volumes, derrière Jujutsu Kaisen. Aeschill 21. Tirage total de 9,1 millions d'exemplaires à la sortie du tome 15. Reborn. Tirage total de 30 millions pour les 49 volumes de la série, la vente de Jujutsu Kaisen est indiscutable. Digreman. Les 30 millions n'ont pas encore été passés, le plus récent tirage est de 23,5 millions pour les 25 premiers volumes de la série. Gintama. Car les 30 millions de tirages passaient avec la sortie du 32ème volume. Et c'est tout pour les années 2000 et vous voyez déjà qu'on a bien plus de chiffres. Parmi les mangas qui sont réellement devant Jujutsu Kaisen, on retiendra Death Note, One Piece qui a une très légère avance, et Nana qui a plus de lecteurs que Jujutsu Kaisen lors actuel, même si pour le chiffre de tirage on n'est pas réellement sûr. En tout cas, on voit vraiment que Jujutsu Kaisen est dans le haut de ce panier, puisque très peu de mangas arrivent à 30 millions d'exemplaires en 15 volumes ou à 2 millions de lecteurs. Après, il reste les années 2010 et le début des années 2020 analysés. Voyons ce que ça donne. Blue Exorcist. 15 millions de tirages aux 26 volumes parus, soit 576 923 lecteurs environ. Je n'ai trouvé aucune info dedans du tirage du tome 15, mi-2015. Attack on Titan. Cap des 3 millions de tirages annoncés le 30 juin 2014, soit quasiment 2 mois précédus du tome 12, ce qui fait donc 2 500 000 lecteurs. Jujutsu Kaisen est clairement derrière Attack on Titan, la série est actuellement à 100 millions imprimés en 33 volumes. Kuroko's Basket. Tirage total de 30 millions d'exemplaires pour les 30 volumes de la série. Magic the Labyrinth of Magic. Tirage total de 25 millions d'exemplaires pour les 37 volumes de la série. Fairy Tail. Tirage total de 7 millions d'exemplaires à la suite du tome 15, soit environ 466 000 lecteurs. Les 30 millions étaient passés entre les tomes 35 et 46, 25,97 millions à la suite du tome 35, 34,6 millions à la suite du tome 46. Assassination Classroom. Tirage total de 25 millions d'exemplaires pour les 21 volumes de la série, soit 1,19 millions de lecteurs. Seven Deadly Sins. Cap des 30 millions atteint en novembre en 2018, donc aux alentours du tome 34. Saga Tokyo Ghoul. Tirage total de 13 millions d'exemplaires à la suite du tome 15. Le chiffre pour le plus récent indique 24 millions de tirages pour les 25 premiers volumes, les 14 de Tokyo Ghoul, plus les 11 premiers de Tokyo Ghoul Re. Aikyu. Tirage total de 13 millions d'exemplaires à la suite du tome 15, cap des 30 millions passés au tome 32. Mais Aikyu est à qu'un à part. Pendant l'intégralité de sa vie, Aikyu a des chiffres de tirages vraiment très faibles. Il suffit de voir que le tirage est passé de 38 millions à celle du tome 43 à 50 à celle du tome 45 pour s'en convaincre. L'inclusion des spin-off et light novels dans le tirage du tome 45 ne justifie pas le cas de 12 millions en 6 mois. Dans tous les cas, Jutsu a passé ce cap avant Aikyu. Ça c'est une évidence. Food Wars. 20 millions de tirages pour les 36 volumes de la série. Black Clover. Tirage total de 5 millions d'exemplaires à la suite du tome 15. 11 millions de tirages pour les 27 premiers volumes de la série. Bayouro Academia. Tirage total de 11 millions à la suite du tome 15. Les cap des 30 millions étaient passés au tome 29. One Punch Man. Entre 20 et 30 millions de tirages pour les 23 premiers volumes, aucun chiffre précis ne sera donné puisque mes différentes sources ne s'accordent pas sur un chiffre, et dans tous les cas, Jutsu a de l'avance. Black Butler. 26 millions de tirages pour les 27 premiers volumes, le cap des 30 millions n'a pas encore été passé. Kingdom. Aucun chiffre de tirage révélé avant le tome 24, qualité de 4 297 000 exemplaires pour l'intégralité de la série. Les 30 millions ont été atteints à l'institut du tome 46 en avril 2017. Le manga acte actuellement à 70 millions imprimés en 60 volumes, copie numérique incluse. Et c'est là qu'on remarque que Jutsu Kaisin est vraiment dans le très très haut du tableau. Car même sur les années 2010, il n'y a que Attack on Titan qui peut réellement tenir tête à ce manga par rapport au tirage ou au nombre de lecteurs. Assassination Classroom, Seven Deadly Sins, Food Wars, My Hero Academia Kingdom, ils sont tous derrière le manga de Giga Akutami. Mais il nous reste 5 mangas. 5 mangas qui vont exploser très récemment ou qui vont exploser à l'avenir. Et ça, c'est des années 2020. The Kid Essential King Tuplex. Tirage à 14,5 millions d'exemplaires en 14 volumes canoniques, 5 caractères book et 10 full color. Difficile d'estimer son nombre de lecteurs précis qui doit être autour de 850 000 lecteurs. En tous les cas, c'est un fer à Jujutsu Kaisen. The Promise des Warland. Aucun chiffre de tirage indiquait à la sortie du tome 15, en tout cas à ma connaissance. Tirage total de 26 millions d'exemplaires sur les 20 volumes de la série, soit 1,3 millions de lecteurs. Kimetsu no Yaiba. Tirage total de 7 millions d'exemplaires à la sortie du tome 15. Le câble des 30 millions était passé avec le tome 18, mais après sa sortie, donc à l'époque 1,666,666 lecteurs environ. Jujutsu est devant les Kimetsu de l'époque, bien qu'aujourd'hui, Kimetsu no Yaiba est imprimé à 7 millions d'exemplaires pour 5 millions de lecteurs environ. Shinsoman. 6,4 millions de tirages en 10 tomes, soit 640 000 lecteurs. Je veux l'inclue car c'est un manga qui va exploser à l'avenir, mais retenez que le Shinsoman d'aujourd'hui a l'air de l'avance sur le Jujutsu Kaisen de l'époque. Spikes Family. 8 millions de tirages à la sortie du 6ème volume, soit environ 1,333,333 lecteurs. Comme Shinsoman, le Spikes Family d'aujourd'hui a de l'avance sur le Jujutsu Kaisen de l'époque. Et enfin, Jujutsu Kaisen, tirage total de 30 millions d'exemplaires passé un mois précédent du tome 14, et incluant les ventes numériques et le tome 0. Jujutsu Kaisen fait déjà partie des grands du marché. Il est devant énormément de mangas, et derrière, très peu d'entre eux. Il est même devant l'ogre Kimetsu, qui est pourtant reconnu aujourd'hui comme étant le dieu de l'horicone, qui a abattu tous les records. Jusqu'où s'arrêtera Jujutsu Kaisen ? Difficile de le prédire aujourd'hui. Et je pense que l'année 2021 devra sérieusement nous orienter sur son avenir. Surtout que contrairement à Kimetsu, Jujutsu Kaisen va rester là pendant encore de nombreuses années. De même, gardez à l'esprit que ce ne sont que des chiffres. Je ne dis pas que Kimetsu est moins bon que Jujutsu Kaisen, que Attack on Titan est meilleur, que je sais pas... Jujutsu c'est mieux qu'Karunogo et tout. Non, c'est uniquement des chiffres de tirage. C'est même pas des ventes, c'est des tirages. Gardez ça à l'esprit dans votre analyse de ça, s'il vous plaît. Sur ce, c'était Amano, moi je vous dis à la prochaine, à très bientôt. Amano, out ! Sous-titrage ST' 501